Voilà, c'était donc l'actualité de la journée, le journal en anglais présenté par Gilbert Ongené-Agnac qu'on va retrouver demain. Une petite parenthèse avant de passer à politics, cette parenthèse même qui est très importante parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, après la célébration de la fête des mères dimanche dernier 30 mai 2021, aujourd'hui on célèbre la journée mondiale des parents. Ah oui, les parents sont célébrés de par leur responsabilité vis-à-vis des enfants, dans le devenir de leurs enfants, dans la prise en charge de ces enfants. Et comme vous le savez, les parents, ce n'est pas simplement ceux qui ont donné la vie aux enfants, mais c'est toutes ces personnes qui prennent en charge les enfants, les enfants même, les orphelins, qui prennent soin d'eux, qui assurent leur avenir. Cette journée mondiale a été instituée en 2012, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui veulent mettre à l'honneur les parents du monde entier et présenter au monde entier leur rôle important en termes de sacrifice, même si, comme vous le savez, il y a des brebis galeuses partout, il y a beaucoup de problèmes au sein des familles. On rencontre des familles, par exemple, monoparentales, des pères qui éduquent seuls leurs enfants, des mamans, ainsi de suite. Mais en tout cas, le rôle des parents reste fondamental. Donc cette journée mondiale est déjà de faire savoir aux parents qu'ils ont un rôle primordial, parce que le monde de demain, évidemment, ce sont ces enfants qui sont plus tard le fer de lance de la nation, mais également que leur rôle soit reconnu sur la scène internationale. On va passer tout de suite aux top stories et on reviendra pour parler de politique. Tu m'as dit top ! La ville de Nangaïbouko, le chef-lieu du département de la Haute-Sanaga, met en place l'amélioration continue du cadre de vie des populations. Avec le passage de la route bitumée, la nationale numéro 1, la demande des infrastructures d'accueil s'élève, dépassant parfois le seuil de l'acceptable. Il en est ainsi des logements sociaux qui font défaut dans cette ville coloniale depuis des années. Une préoccupation majeure pour les autorités locales. La mairie qui rêve d'une autre ville a pris langue avec la Société immobilière du Cameroun pour un projet de construction de 200 logements, conformément au Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui laisse ouvert le pouvoir d'être aidé par l'État et ses démembrements. La mairie a mis à la disposition des responsables de la SIC, ici en visite d'inspection, un terrain de 15 hectares pour l'aboutissement de ce projet immobilier. Cela se fait déjà avec les communes de Banganté, Ébolva et Garoua. Vous avez vu le magnifique terrain que le directeur général a bien voulu visiter. C'est un terrain accessible qui ne peut pas nécessiter d'autres dépenses en dehors du fait qu'il faut débroussailler. Donc il y a d'abord ce problème foncier qui est résolu. Vous savez que lorsque vous n'avez pas le foncier, vous ne pouvez pas construire une maison. Donc nous donnons à la SIC l'élément principal, à savoir le terrain. Et nous allons accompagner le projet. Il ne s'agit pas simplement de donner le terrain. Nous allons être aux côtés de la SIC. Vous savez que la SIC est le bras séculier de l'État en matière de logements sociaux. Et ma commune gère une crise de logements depuis plusieurs années. Et nous pensons que l'État a mis en place un certain nombre de structures telles que la SIC pour essayer de résoudre ce genre de problèmes. C'est pour ça que nous nous sommes adressés à la SIC depuis quelques temps. Pour que la SIC puisse trouver un début de solution à ces problèmes dans la ville de Nangayboko. En 2009, le président de la République a relancé le programme de construction de 10 000 logements et 50 000 parcelles constructibles. Très années plus tard, les résultats sont mitigés. Il faut donc réorienter la vision en produisant des logements pour toutes les cibles. En Nangayboko, on a un exemple de collaboration institutionnelle visant à sortir de la crise du logement. Nous sommes venus, après l'autorisation du président du conseil d'administration, qui est par ailleurs notre titre technique, pour essayer d'implémenter la vision de la SIC selon laquelle il faut des constructions massives des logements pour toutes les couches sociales du Cameroun. Le site que les autorités administratives nous ont présenté s'y est beaucoup au projet que nous voulons porter au cœur de cette ville. Et c'est un projet qui est d'actualité, mis en place par le Mindu, la SIC, le Simencam et Mipromalu. Nous avons des moyens mis à disposition par l'État et nous faisons une société aujourd'hui qui pèse 75 milliards en capital. Vous le comprenez. Et cet état d'embellissement nous permet d'avoir notre vision à nous pour être un peu indépendants de manière à ce que l'habitat qui est en pan de l'économie soit boosté au Cameroun. Au vu de l'intérêt qu'il suscite, le projet de l'habitat social à Nangaïboko est très attendu. C'est un projet alléchant. 200 logements, ça fait déjà au moins 200 personnes, si c'est une personne par logement. Et comme vous savez que nous sommes en Afrique, il y a toujours 20 personnes, même pour un studio. Ça veut dire que c'est toute une ville qui se crée. Et ça fait un coup de pouce pour cette vieille ville coloniale qui n'a jamais évolué. Il est vrai qu'il y a de cela, cinq ans, elle a essayé de décoller. Et cette fois-ci, elle va vraiment décoller. Ça fait une très grande joie à tout le monde. Moi y compris, et même les ancêtres, là où ils se trouvent aujourd'hui, sont très fiers de ce projet. Alors, donc, nul ne serait dit que c'est un mauvais projet. C'est un très bon projet, un projet salvateur. Un projet qui va booster le développement dans la ville de Nangaïboko. La crise du logement qui est criade dans cette ville, je pense que là, c'est une grosse solution pour la ville de Nangaïboko en termes de crise de logement. Ce projet va booster, va résorber le chômage parce que ce ne sont pas seulement les gens de la SIC que la SIC va seulement contribuer et les natifs vont trouver du travail et beaucoup de familles seront nourries. Les revendeuses également vont voir leur activité fructifier et structurant de ce qu'on a appelé dernièrement la résilience économique. Donc, c'est un projet, c'est un gros porteur. Quand nous allons en termes de 2021, que ce projet soit déjà né, qu'il est vu le jour. Disons que cette visite du directeur général suscite beaucoup d'émotion et beaucoup de satisfaction. C'est là la matérialisation de la nouvelle vision de la SIC qui voulait que celle-ci se rapproche davantage des collectivités territoriales et centralisées pour apporter une solution aux problèmes crucials de logement. Et vous savez que cette problématique tient à cœur le chef de l'État. Et donc, aux côtés du directeur général et sous sa supervision, nous n'allons ménager aucun effort pour que ce projet aboutisse rapidement. On le voit bien, tout le corps social est mis en contribution pour cette opération qui va participer à l'embellissement de la ville. Nous jouons sur tous les plans, en tout cas. Le côté traditionnel a sa partition. Mais je pense qu'à ce niveau, tous les ancêtres sont de tout cœur avec nous. Il n'y aura aucun échec, aucun blocus. D'autant plus que c'est quelque chose qui vient changer l'image. Nous ne pouvons que remercier ce projet, remercier toutes les autorités qui ont œuvré pour que ça aboutisse. Je ne veux même plus parler du directeur général où le chef en est satisfait et en plus nous en fait que cette entreprise fasse les maisons rapidement et que ça finisse. Dorénavant, beaucoup de fonctionnaires et agents publics accepteront de travailler à Nangaïbuku. Il faut voir la ville autrement. Et donc, le choix du site des 200 logements sociaux n'est pas un audin. Ce site est déjà un site aménagé, un site approprié, un site qui convient à la construction des 100, voire les 200 logements qui, en perspective, donc ma qualité de lits de sénateur et même du chef du village voisin, je serai, j'appuie pour que le site en question soit le site retenu pour la construction des logements en question. D'ailleurs, ce site est au bord du grand fleuve Sanaga. Il servira d'ailleurs, qui servira d'atout touristique, vous voyez un peu, les gens vont loger ici, il y a la gare à côté, il y a le rail et puis la Sanaga où on va développer un peu du tourisme avec des pirogues en moteur, les gens courent à gauche à droite. Bref, je pense qu'à mon avis et c'est à l'avis de la majorité et des notables d'ici que ce site est le meilleur. Aucune attribution foncière n'est plus possible sur le site. Une commission sera mise sur pied pour le suivi des travaux. Je dois dire que le site a été indiqué et validé. Donc, nous savons déjà précisément la zone qui va accueillir les logements à construire. Dès lors, j'ai prescrit qu'il n'y ait pas de demande d'acquisition des parcelles de cet espace qui est déjà retenu. Que les mises en valeur éventuelles des populations riveraines se réduisent à quelques cultures rivières qui peuvent prendre deux, trois mois à Turc. Les céréales, le maïs, les arachides. Donc, qu'il n'y ait plus de culture pérenne dans la zone en attendant la délimitation qui va intervenir dans les prochains jours. Tout cela va dans le sens d'éviter que des esprits malins investissent la zone. Ils savent déjà que le site est retenu et que les uns et les autres se précipitent soit d'introduire des dossiers, soit d'induire des administrations compétentes en erreur, soit même d'aller faire des investissements sur le site. L'exemple de Manga fait tâche dure. À la commune d'Emibe, tout à côté, la construction massive des logements sociaux est dans le plan de développement communal. La commission de l'habitat social, l'État a mis à disposition une usine de construction à Yaoundé. Une volonté politique, un encadrement technique qui permette d'avancer rapidement dans l'habitat social en utilisant les matériaux locaux. C'est le gouvernement qui a validé la vision de la SIC. Nous procédons par la planification. Les villes sollicite, on ne peut pas imposer à une collectivité territoriale décentraliste de venir construire si elle-même ne fait pas besoin. Le maire nous a sollicité dans l'esprit de ce qui existe de par nos statuts de valider le 29 septembre 2020 nous pouvons apporter notre concours aux collectivités territoriales décentralisées. La loi sur la décentralisation le dit aussi que les bras séculiers du gouvernement, l'État aussi, peut amener un support aux collectivités territoriales décentralisées. C'est dans ce sens que l'État a organisé les besoins. C'est-à-dire que l'État peut construire, les collectivités territoriales peuvent construire et les promoteurs immobiliers privés peuvent construire. De la défiguration à l'embellissement urbain, Nangaïboko entre de plein pied dans la modernité. Nangaïboko 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 Nangaïboko